Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet Alors le week-end débute comme vous le savez ce dimanche, il y aura une nouvelle fois un abonnement d'un mois au site turf-fr.com qui sera mis en jeu Il faudra bien entendu trouver le gagnant, on en reparlera dans l'émission de demain Je voulais juste vous prévenir comme on a du bord de le week-end et qu'on est bientôt arrivé au dimanche On va en tout cas parler du quintet plus de ce samedi 20 juillet qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin Dans la 4ème course du programme, le prix de Milan, une épreuve qui est toujours très attendue et très convoitée Une course européenne réservée à des poulains et pouliches de 4 ans Une compétition européenne qui se dispute sur 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart C'est un groupe 3, on est vraiment face à la crème des 4 ans en général Il faut avouer qu'il en manque plusieurs Il manque pas mal de concurrents qui font partie de l'élite, notamment Cocktail du Dain ou encore Crack Time à tout En tout cas on a un plateau qui reste de qualité malgré tout avec vraiment des éléments de très bonne valeur, de très bonne facture Voilà la course est prévue bien entendu à 15h15 On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retourné en tête de ma sélection Le numéro 6, Keep Going, qui a vraiment un profil très intéressant Déjà il vient de s'imposer dans une des courses références, c'était il y a un peu moins d'un mois sur l'hippodrome de Vincennes Il trottait une 10-3 sur 2175 mètres Donc un cheval qui a montré qu'il était capable d'aller très très vite Donc je pense que ce parcours va jouer en sa faveur C'est un cheval qui a rejoint les box de Mathieu Mottier en début d'année Et c'est vrai que depuis qu'il est déféré des 4 pieds, il réalise vraiment de très belles choses Et je pense qu'il doit lutter une nouvelle fois pour la victoire et même remporter une telle épreuve Ensuite j'ai retenu en deuxième position, là s'il s'agit de Kanto Avis Écoutez, il n'y a pas grand chose à lui reprocher cette année Depuis qu'il est allégé dans sa ferrure, il n'a jamais déçu C'est bien simple, il n'est jamais sorti des 4 premiers cette année Il vient de terminer deuxième derrière Keep Going dans la course référence disputée à Vincennes Non, avant le coup il n'y a pas grand chose à mettre contre lui Si ce n'est le fait peut-être qu'il débute derrière l'autostart Mais en tout cas c'est un cheval qui a bien fait sur des parcours de vitesse Même si ce n'était pas avec ce mode de départ Et avec un tel numéro derrière la voiture, s'il ne se fait pas piéger Il doit pouvoir lutter pour une place sur le podium Ensuite en troisième position, j'ai retenu le numéro 2, Jazzman Écoutez, c'est peut-être le vainqueur de cette course, Jazzman Je le retiens seulement troisième Pourquoi ? Parce que je n'aime pas trop le fait qu'il n'ait rien montré encore depuis le début de l'année Il n'a couru que deux fois certes Mais c'est un cheval qui l'année dernière avait remporté deux épreuves pour Poulin et Pouliche de 3 ans sur l'hippodrome d'Anguin Deux épreuves toujours très convoitées également Attendez, je vais vous les retrouver C'était le prix de Rome Et également, il avait remporté sur ce parcours le prix Henri Cravoisier Le prix Henri Cravoisier, le batailleur Cristal Josselin qui le retrouve dans cette épreuve En tout cas, c'est un cheval qui aime beaucoup cette piste Qu'il l'a montré à deux reprises déjà en s'imposant Alors c'est vrai qu'il l'a couru deux fois, comme je l'ai dit, il n'a pas montré grand chose Maintenant, c'est un cheval qui aura pour lui son aptitude à ce parcours Et puis il est bien placé derrière la voiture Il est plaqué des postérieurs pour la première fois Voilà, il y a des signes qui ne trompent pas Alors, est-ce qu'il sera suffisamment prêt pour gagner ? Ça, c'est la course qui nous le dira Mais en théorie, il a largement son mot à dire pour une place sur le podium Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 8 Il s'agit de... Pardon, Cristal Josselin J'aime beaucoup Cristal Josselin C'est un concurrent qui vient de terminer quatrième de la course référence Derrière notamment Keep Going ou encore Kanto Havis Mais la performance était bien meilleure que de l'indique le cassement Parce qu'il a hésité dans le tournant final Il s'est bien relancé, à mon avis Il va être beaucoup mieux sur cette piste d'enguin avec la longue ligne droite Qui va pouvoir lui permettre de prendre son temps et de finir On l'a vu ces dernières semaines La piste d'enguin qui permettait souvent de revenir tracer de très belles fins de course D'autant qu'il a le numéro 8 à mon avis Ça va être difficile de partir vite pour essayer de se retrouver dans le groupe de tête Donc son partenaire va certainement reprendre pour espérer trouver un bon dos Pour se faire ramener Si tel est le cas, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de réaliser une grande performance Ensuite, en cinquième position J'ai retenu le numéro 5, Kingo Pera Kingo Pera c'est tout ou rien Voilà, j'ai bien expliqué la chose Kingo Pera, deuxième du critérium des 3 ans C'est un cheval qui a déjà battu Coctel Dudan Qui a déjà remporté un semi-classique l'année dernière Voilà maintenant, on regarde sa musique Sixième distancé, quatrième, sixième distancé, septième distancé Alors certes, c'était souvent au plus haut niveau Maintenant, j'ai quand même besoin d'être rassuré Même si, dernièrement, c'était à cran certainement pour se préparer Il était quand même déféré des 4 pieds En tout cas, c'est un cheval de classe Comme je l'ai dit, tout ou rien Soit il sera à l'arrivée Soit il sera dans la mauvaise colonne Ensuite, j'ai retenu en sixième position Le numéro 9, Edgar Saba Un concurrent italien qui ne cesse de s'illustrer Depuis qu'il est déféré des 4 pieds C'est vrai qu'il arrivait sur notre sol En fin d'année dernière C'était un petit peu difficile Maintenant, il a été déféré des 4 pieds Et direct, il s'est illustré Lorsqu'il est présenté pieds nus C'est tout simplement Cinq courses pour trois deuxièmes places Et deux victoires Donc, du 100% Il vient de s'imposer dans un lot moins relevé Du côté de Marseille En une, dix, sept Sur un tracé réduit Avec l'aide de l'autostart Voilà, alors certes Il monte de catégorie Il y a de l'opposition Mais la forme est là La vitesse aussi Le numéro va peut-être jouer en sa faveur Faudrait que le numéro 1 puisse démarrer Pour pouvoir lui permettre D'avoir un bon parcours Si tel est le cas Il est capable de rentrer Dans la bonne combinaison du Quintet Ensuite, j'ai retenu en septième position Le numéro 3 Katinka du Mouchel Difficile de savoir où elle en est exactement On ne l'a pas revu depuis le 10 février Ça fait quand même un peu plus de 5 mois d'absence Maintenant, c'est une jugement de classe Elle l'a prouvé Deuxième de groupe 1 Durant l'hiver à Vincennes Elle a même terminé troisième De la Sulky World Cup Dès 4 ans Donc vraiment Une Ou des 3 ans Enfin bref Enfin bref Du prix Eurasie Enfin elle avait Elle avait très bien tenu Sa partie ce jour-là Elle est déférée des postérieurs Je pense que si on l'a déférée des postérieurs C'est qu'elle a sans doute déjà suffisamment de travail Pour bien faire Peut-être pas pour jouer les premiers rôles Mais voilà Elle est bien placée derrière la voiture L'avoir terminé 4-5ème N'aurait rien de surprenant Et enfin En 8ème position J'ai retenu le numéro 4 Il s'agit de Kabaka de Guèze Difficile à situer Difficile à situer Pas au niveau de la valeur Mais au niveau de la forme Au niveau De ce qu'elle va nous faire à l'attelage Parce qu'elle n'est pas toujours simple C'est une jugement de qualité Ça, il n'y a rien à dire Elle l'a montré Aussi bien à l'attelage Qu'autre remontée Même si autre remontée C'était un petit peu plus difficile En tout cas Il ne faut pas la condamner Sur sa dernière disqualification Il y a deux semaines de cela Je pense que si ça se passe bien Et que Tristan Ouvry Parvient à lui donner un bon parcours Elle est capable de remettre Les pendules à l'heure Et pourquoi pas De prendre une place à Bellecote Et enfin En cas de non partant Je suis parti en deuxième ligne Avec le numéro 12 Il s'agit Il s'agit de Laissez-moi voir Le numéro 12 C'est Elton Wise Oui, excusez-moi J'avais perdu son nom Elton Wise Pourquoi je l'ai retenu En cas de non partant Parce que c'est un concurrent Qui a montré Des moyens sur ce parcours L'année dernière Il avait terminé Cinquième Du prix Du prix De Rome Tout simplement D'ailleurs Jasmine et Knock on Wood Donc en théorie C'est un cheval Qui a les moyens En mon sens De rivaliser Maintenant Ses dernières sorties Sont vraiment pas rassurantes C'est pour ça Que ce sera juste un regret D'autant qu'il part En deuxième ligne Mais voilà S'il venait à se montrer sage Ce serait pourquoi pas Une surprise possible On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 6 Que j'ai retenu devant l'As Le 2 Le 8 Le 5 Le 9 Le 3 Et le numéro 4 Et en cas de non partant Le 12 En conseil de jeu Bah Kim Goehing C'est un cheval de classe Je pense qu'il n'a pas encore Montré tout ce qu'il était capable De faire Et il m'a A mon avis Encore réalisé Une très belle sortie L'As Quanto à vis Irréprochable Depuis qu'il est allégé Dans sa ferrure Si ce n'est le mode de départ Qu'il découvre Je ne lui vois pas Beaucoup de points faibles Et je le pense capable De monter sur le podium Tout comme le numéro 2 Jazzman Je l'ai retenu En troisième position Alors est-ce que c'est Une bonne base C'est difficile Parce que comme je l'ai dit Il n'a rien montré Mais en théorie C'est une première chance Je pense que le fait D'avoir Alexandre Abrivar Et d'être plaqué Des postérieurs C'est signe qu'il est Suffisamment prêt Maintenant Comme je le dis Il faudra que la course Livre son verdict Mais en tout cas C'est une très belle chance théorique Donc 6-2 Mes trois préférés Dans cette compétition On va se quitter là-dessus Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la minute quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Je vous rappelle que demain On sera dimanche Avec un abonnement D'un mois en jeu Pour gagner Justement un mois d'abonnement Au site turf-fr.com Au prono VIP Ce sera du côté de la test Je crois Le quintet plus Dans le sud-ouest En attendant Je vous souhaite Une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye